Bonjour à tous. Je suis le général Bruno Gardy, c'est moi qui vous accueille. Je suis avec le directeur de l'INSPE, cher Sébastien. Je dis cher Sébastien parce qu'on se connaît maintenant depuis deux ans et demi à peu près. Je laisserai votre directeur expliquer pourquoi, parce que je ne veux pas lui couper son effet de discours. Je n'ai rien préparé par écrit. Je vous dis un petit mot d'introduction. Je serai obligé de vous quitter pendant la séance, parce qu'il faut que je mette la touche finale à mon intervention cet après-midi. Je suis désolé d'être si mal organisé. C'est une nouvelle étape du rapprochement entre les armées et l'INSPE. Sébastien vous en parlera. Je suis vraiment heureux, à notre tour, de vous accueillir ici. Au départ, c'est moi qui avais accueilli les membres des INSP qui voulaient nous rejoindre à l'état-major des armées, il y a deux ans maintenant. La roue tourne. Je ne savais pas que mon chemin passerait par Lille. Mais quand on m'a dit « Est-ce que tu veux venir à Lille ? », il y avait tout un paquet de témoins dans ma tête qui s'allumaient. Et qui me disait « En fait, la vie était ainsi tracée que tu arriverais à Lille alors que tu avais toujours dit « Je ne veux pas aller à Lille ». Et donc là, j'avais dit oui. Et le fait de venir à Lille et de savoir que j'allais retrouver l'INSPE, que j'allais retrouver son directeur, que j'allais retrouver des enseignants que j'avais déjà rencontrés, et d'autres petits signaux, je me dis que la vie n'est pas si mal faite. Donc là, vous êtes dans une enceinte militaire. Donc à Lille, c'est un peu mystérieux. Donc je vais m'arrêter deux minutes pour vous dire ce qui s'y passe sur le plan militaire. Donc il y a trois états-majors importants qui ont chacun leur mission. Donc celui qui est le plus connu, c'est celui qui est enfermé dans la citadelle, que vous voyez le moins. Mais en tout cas, vous connaissez sa structure, son histoire, sa construction par vos bancs. Et donc ça, c'est un état-major qui est dédié, un état-major de l'OTAN. Et donc sa raison d'être, c'est de se préparer à faire la guerre au sein de l'OTAN. Donc c'est des gens qui sont assez peu ici, qui sont souvent par monz et par vos dans des pays étrangers, qui se préparent beaucoup, qui accueillent. Donc c'est un état-major multinational. Donc il y a une vingtaine de nations représentées, avec des officiers qui sont présents, étrangers à l'île. Et donc en ce moment, ils ne sont pas présents. Ils sont ailleurs, en train de s'entraîner. Donc ça, c'est celui le plus emblématique pour l'île. Mais ce n'est pas le plus nombreux. Le plus nombreux, c'est un état-major qui appartient à l'armée de terre, et dont le métier est la préparation de toute l'armée de terre, la préparation opérationnelle. Donc c'est eux qui règlent l'entraînement de toutes les forces, de tous nos régiments, de l'armée de terre. Donc eux, ils sont dans le quartier Clébert, pour ceux qui connaissent un petit peu l'île. Et puis le troisième état-major, le plus petit, c'est celui que je commande, c'est l'état-major de zone de défense et de sécurité nord. Donc on a une organisation militaire qui correspond à l'organisation de défense et de sécurité au niveau national. Et donc on est séparés en sept zones de défense et de sécurité. Donc à la tête de chaque zone de défense et de sécurité, il y a un préfet de zone. Donc là, c'est le préfet Gaume qui vient d'arriver. Et aux ordres du préfet, pour le déploiement des missions de sécurité intérieure, vous avez les forces de sécurité intérieure et la mission Sentinelle, qui est réalisée par les soldats de l'opération Sentinelle. Donc en tant qu'officier général de zone de défense et de sécurité nord, donc sur les Hauts-de-France, je commande l'opération Sentinelle, donc avec les soldats qui sont déployés aujourd'hui, donc 250 soldats, donc en temps normal. Au moment d'Arras, on est monté à 600 soldats, donc à partir de mi-octobre. Et donc ça, c'est ma mission principale. La seconde mission qui m'occupe beaucoup et qui nous réunit aujourd'hui, c'est une mission qu'on appelle de rayonnement. Donc c'est un terme assez englobant. Donc ce rayonnement, il est à la fois vers les élus, pour leur faire comprendre qui on est, que faisons-nous. Il est vers les entreprises. Et puis il est beaucoup vers l'éducation nationale au sens large. Donc dans l'éducation nationale, il y a deux priorités. La première priorité, c'est l'INSPE. Donc l'INSPE, pourquoi ? On se dit que pour toucher une classe d'âge de 800 000 jeunes par an, notre seule façon de faire, c'est de se rapprocher des INSPE qui, eux, forment les futurs enseignants. Et donc d'espérer, par ce canal, toucher le maximum d'enseignants qui, eux, toucheront le maximum de jeunes. Et puis la seconde priorité, c'est la tranche d'âge des classes de troisième et de seconde. Donc ça correspond à la tranche du service national universel. Et donc c'est pour toucher ces jeunes qui sont de futurs citoyens et pour essayer de les éveiller à une conscience citoyenne la plus élevée sur les sujets de défense, pour qu'un jour ils puissent participer intelligemment en mettant un bulletin de vote dans une urne ou en pouvant s'exprimer sur des sujets de défense avec ce qu'ils auront appris. Et donc d'où l'investissement important des armées au sein de l'actuel et futur service national universel. Voilà. Donc voilà les deux missions d'un officier général de zone de défense en zone nord. Et donc je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée. Merci. Bonjour mon général, cher Bruno, bonjour à toutes et tous, monsieur l'inspecteur général, mesdames et messieurs, chers étudiantes, étudiants, et puis bien sûr chers collègues, chacune et chacun en vos grades, fonctions et qualités. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être là aujourd'hui à l'occasion de cette journée. Nous avions déterminé la date de cette journée avec l'équipe de l'INSPE, équipe recherche et Corinne, bien évidemment, depuis maintenant bien longtemps. Il se trouve que par ailleurs à Paris se tient aujourd'hui le grand forum stratégique organisé par l'Acadème. Mais vous voyez, nous sommes là et donc nous n'avons pas, je dirais, voulu suivre les sirènes de l'Acadème. Et je vous remercie chacune et chacun d'avoir, bien évidemment, répondu présent pour cette journée. Donc un réel plaisir d'être là et de prononcer quelques mots, évidemment, puisque vous le savez très certainement pour la plupart d'entre vous, et le général Gardy l'a rappelé, cette thématique de l'enseignement de défense, de l'éducation à la défense, quelle que soit la manière dont on appelle finalement l'objet, mais on pourra y revenir, puisque la définition de l'objet est en soi une thématique importante. En tout cas, cette thématique me tient à titre personnel évidemment particulièrement à cœur, au point que, en tout cas pour ma part, j'ai souhaité aussi en faire l'un des deux axes stratégiques transversaux de mon second mandat de directeur de l'INSPE, avec une autre thématique qui, à certains égards, peut aussi tout à fait lui être connectée, qui est celle de la transition écologique. Et l'objet de cette journée vise, ça ne vous a pas échappé au regard de son titre, à interroger les liens entre école et défense. Et je voulais le dire de manière explicite, et je pense que Jean-François Candette, dans son intervention de tout à l'heure, nous le rappellera dans une perspective historique, évoquer les liens entre école et défense, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi, et le faire en INSP, ce que nous nous efforçons de faire, en lien avec, évidemment, le ministère des Armées, rajoute à cela une portée symbolique et une portée importante à ce que nous nous efforçons de faire. Et évidemment, si cela ne va pas de soi, c'est qu'aussi, il peut y avoir certaines critiques à l'égard de ce rapprochement entre école et défense, sur le plan thématique. Et ce que je tenais également à dire, c'est que ce que nous faisons, ce que nous nous efforçons de faire, ne vise évidemment pas à produire un discours militant, ne vise évidemment pas à produire un discours politique, ne vise évidemment pas à produire un discours promouvant le recrutement dans les armées, comme cela nous est parfois reproché à l'occasion de ce type d'initiative. Au contraire, l'objectif, en tout cas, je le crois fondamental et comme tel, est d'interroger le rôle que peut jouer l'école aujourd'hui dans son rapport aux questions internationales, aux questions géopolitiques et guerrières. n'oublions pas également le fait guerrier, dans la mesure où les enseignants et les élèves et plus largement la communauté éducative ont aujourd'hui besoin de repères et peut-être de davantage de repères face à un monde troublé, incertain, d'autant plus que depuis deux années, la guerre est revenue en force, si je puis dire, sur le territoire européen et on voit bien combien aujourd'hui l'actualité encore nous rappelle la force de cette question. Puis, bien évidemment, les enseignants ont été directement concernés par le retour de la guerre, par l'effet terroriste et j'y reviendrai également et ont dû, dans les classes, quelles qu'elles soient, répondre de manière forte à des questions d'élèves qui avaient besoin eux-mêmes de réponses, besoin de repères pour mieux comprendre les évolutions géopolitiques et internationales et plus localement peut-être aussi du monde et de ses difficultés. Plus largement, cette question entre école et défense nous interroge évidemment sur la construction de notre citoyenneté, sur l'apprentissage et la transmission des principes cardinaux de ce qu'on pourrait appeler une citoyenneté libre et éclairée ou éclairée car libre, libre car éclairée, vous le mettez dans tous les sens que vous le souhaitez. Ce type de journée s'inscrit également dans un cadre un peu plus large, à mon sens en tout cas, qui est celui d'une école d'une certaine manière en danger, surexposée aux troubles terroristes et Bruno, on en a parlé tout à l'heure en citant les événements d'Arras. Malheureusement, dans cette région, malheureusement, dans cette académie, nous savons plus encore que d'autres maintenant pourquoi nous parlons de cela avec évidemment l'attentat d'Arras qui s'est produit en octobre dernier et pour lequel un hommage a été rendu par les autorités gouvernementales à Arras lundi dernier. Puis bien évidemment, cette question est directement connectée aux questions sociales qui nous animent toutes et tous. Je voulais dire également qu'à l'instar de l'armée, mais ça c'est un objet de sociologie militaire, l'école n'est pas non plus complètement le miroir de la société et que nous devons être vigilants sur le fait que l'école est un extrait présent, passé, tantôt passé au filtre grossissant, tantôt déformant et parfois les deux de la société et que les enseignants dans cet univers ont plus de difficultés peut-être que d'autres aujourd'hui ou que d'autres professionnels mais on pourrait en citer d'autres, les professionnels de santé par exemple, ont du mal à trouver leur place par le fait que des élèves ou les élèves hésitent entre plusieurs modèles de régulation politique, social, médiatique, modèles de régulation qui se font concurrence et dans lesquels ou par lesquels les enseignants et l'école n'ont pas toujours la place prédominante qu'ils ont eue, Jean-François nous éclairera peut-être sur cette question, ou qu'ils pourraient avoir. Dans ces conditions, il est d'autant plus difficile de parvenir à définir la ligne de conduite ou une bonne ligne de conduite à tenir, à supposer qu'il y en ait une bonne et pourtant cela est éminemment stratégique. Ce que je voulais également passer comme message ce matin et ce qui me semble admirable, c'est que dans les liens que nous nous efforçons de travailler et de creuser des rapprochements entre école et défense, mon point de vue en tout cas, est que ce sont aujourd'hui les armées qui désormais ont fait le premier pas vers l'école plutôt que l'école vers les armées et ce qui est pour moi l'occasion de rappeler qu'il y a deux ans, cher Bruno, deux ans et demi, nous avons commencé tous les deux à construire les liens et le rapprochement de ces liens entre école et armée au travers de la mission que t'avais confiée le chef d'état-major des armées, le général Burkart, visant à faire en sorte que les armées puissent, par l'effet que tu as indiqué tout à l'heure, de démultiplication, d'abord se rapprocher des INSP pour mieux sensibiliser les futurs enseignants à l'importance des questions géostratégiques, internationales, politiques et de défense pour qu'ils soient mieux outillés, pour mieux répondre aux questions que les élèves, inévitablement, peuvent être amenés à leur poser en classe à l'occasion des différents événements qui peuvent se poser. Et donc, c'est ce sur quoi nous avons commencé à travailler et à bâtir ensemble les perspectives et les lignes d'une meilleure formation des enseignants aux questions de défense. Nous ne sommes pas les seuls et évidemment, la DGESCO, la DGCI, le représentant du délégué à l'éducation qui était ici représenté, ils travaillent depuis longtemps. Mais pour les INSP en particulier, il y avait un travail important à opérer à destination des futurs enseignants, mais en amont, à destination aussi des formateurs qui sont aussi en INSP et qui n'ont pas toujours eu par leur trajectoire et par leur carrière la possibilité de pouvoir s'intéresser ou s'interroger sur ces questions. Évidemment, il n'y a, dans mes mots, strictement aucun reproche. Ainsi, a démarré une belle aventure où, depuis maintenant deux ans, nous avons conjointement travaillé ensemble, réseau des INSP, état-major des armées, DGESCO, DGCIP, a travaillé ensemble à la construction de deux séminaires nationaux, un premier séminaire national à Ballard en juin 2022 et puis un second en mars 2023 en préfecture d'Amiens et depuis, fort des initiatives que nous avons commencé à lancer, d'autres ont été lancées, se sont poursuivies en académie, dans les régions, au sein des INSP et en lien, bien évidemment, avec les acteurs fondamentaux que sont ceux du trinôme académique. En Académie de Lille, bien évidemment, il est ici représenté par l'IHDN et par les représentants de Madame le Recteur, par Christian et par Thomas. Nous avons lancé des initiatives aussi visant à renforcer ces liens. Si ces liens se renforcent et que le travail porte petit à petit ses fruits, néanmoins, ça nous invite à beaucoup de prudence puisque c'est un sujet qui est difficile, en tout cas un sujet qui nécessite de prendre beaucoup de temps, de patience et de pédagogie, même si, disant ça, j'avais un peu hérité le général Burkart. Grave erreur, n'essayez jamais d'hériter le général Burkart. Au point que nous avons décidé aussi à l'échelle nationale de redonner la main au territoire, en lien avec le ministère des Armées, la DGESCO, DGCIP et le réseau des INSP, pour désormais mieux organiser à l'échelle locale la construction d'une convergence possible entre l'école et la défense. A mon sens, je l'ai eu l'occasion d'exprimer dans une tribune d'une revue publiée par le ministère des Armées, il manque encore un niveau qui nous aidera à franchir un palier supplémentaire. C'est un appui politique fort, conjoint, du ministère des Armées, du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur. Vous avez compris mon lapsus. Derrière le mot ministère, en fait, ce sont les ministres auxquels je m'adresse puisque je pense que c'est par leur appui que nous parviendrons à accroître la portée du travail que nous conduisons tous ensemble au profit des futurs enseignants et des élèves. Je vais terminer, rassurez-vous, en remerciant sincèrement et chaleureusement, en félicitant et remerciant d'abord Corinne Vézirian qui est enseignante en histoire, géographie et chargée de mission de laïcité au sein de l'INSPE de l'Académie de Lille et qui a brillamment organisé toute cette journée d'études en lien avec les services recherche, communication et audiovisuel de l'université qui sont également présents chacune et chacun et je vous en remercie. Je voudrais également remercier tous les intervenants qui ont accepté de nous consacrer du temps, de venir jusqu'à Lille et par leurs compétences, par leur expérience, de nous éclairer quant à leur point de vue sur cette articulation difficile entre école et défense. Enfin, bien sûr, terminer, mon général, cher Bruno, par des remerciements appuyés, à la fois pour le chemin que nous empruntons ensemble depuis maintenant deux ans et demi et puis merci également à tes équipes pour l'accueil aujourd'hui ici à la caserne Saint-Ruth. Je pense que mieux se comprendre ou chercher à mieux se comprendre, ce n'est pas pour nous que je le dis, mais c'est aussi empiriquement, dirait le sociologue et il y en a au moins deux dans la pièce, aller sur le terrain de l'autre. Tu es venu et je tenais à le dire également à Outreau et à Villeneuve-Dask, deux sites de l'Inspe au cours de l'année 2022, nous découvrir de l'intérieur et mieux nous comprendre de l'intérieur et il me semble très important que nous soyons également ici aujourd'hui et pour la seconde fois, je dis la seconde fois puisqu'il y a une autre action de l'Inspe conjointement avec le ministère des Armées pour la mention encadrement éducatif qui se déroule ici et Jean-François est co-responsable de la mention et était présent et le sait bien et à ce titre, c'est très important pour nous d'être en terrain militaire. Très belle journée à toutes et tous, un grand merci de votre présence et pour ma part et je pense que je peux parler également en tournant sur ce point, nous sommes très impatients maintenant de vous écouter à l'occasion de cette journée. Je me permets de reprendre 30 secondes. Parmi les enseignants, il y a des gens qui sont réservistes chez nous et donc si vous avez des questions sur ce choix un peu mystérieux, donc Sébastien, tu as dit ce rapprochement entre les armées et l'éducation nationale n'est pas si évident. Pour moi, il est assez évident d'abord parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'école comme beaucoup de jeunes et donc en contact finalement avec les enseignants. Ma maman était enseignante dans le primaire toute sa carrière professionnelle, donc c'était assez évident qu'un jour on puisse se rencontrer. Mais il y a aussi cette possibilité de nous découvrir de l'intérieur en venant dans la réserve, soit la réserve opérationnelle, soit la réserve citoyenne. Donc si vous avez des questions sur ces deux aspects, je pourrai y répondre avec plaisir. Merci. Merci.